Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le méga-centre qui a ouvert ses portes au mois de janvier. Direction maintenant Saint-Quentin-en-Yvelines et son vélodrome qui fait office depuis plusieurs semaines de vaccinodrome. Le temple du cyclisme a été configuré en lieu de vaccination massive. Ce vaccinodrome installé au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1800 injections par jour. Les personnes viennent de toute la région pour se faire vacciner. Dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, la vaccination tourne à plein régime. Dans le vaccinodrome. Oui, et ce n'est pas le stade de France, c'est le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. 18 boxes d'infirmiers, 90 personnes pour faire fonctionner la structure. Depuis les tribunes, Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, admire le spectacle. Le 16 janvier, on était autour de 200 vaccinations par jour. Et on a appris, on informe les équipes, jusqu'à monter, jusqu'à 2000 personnes. Vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, les patients se succèdent et ce centre est un vrai succès. Vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines de Saint-Quentin-en-Yvelines,د